Merci au comité acute pour l'invitation à participer à la JMT-SFAR, urgence intra-hospitalière, urgence vitale. Et donc on va aborder ensemble aujourd'hui, en fin de session, l'arrêt cardio-respiratoire chez la femme enceinte. C'est un peu le sujet qui fait peur, mais on va voir qu'il y a des similitudes et des différences importantes. Donc en termes d'épidémiologie, c'est intéressant parce qu'on peut comme ça avoir les comparaisons par rapport à la population générale. Donc c'est heureusement un événement rare et qui est plus rare que dans la population générale, parce que finalement ces femmes, elles ont les caractéristiques des patients qui sont dans le creux du U qu'on nous a présenté. Elles sont jeunes, elles n'ont pas de comorbidité. Quand on s'intéresse à l'épidémiologie de l'arrêt cardio-respiratoire en obstétrique, il y a une étude qui est incontournable, c'est l'étude CAP Study, qui est une étude prospective anglo-saxonne au Royaume-Uni. Et en fait, son design en fait sa force, puisqu'il y a une étude de cohorte prospective en population, qui a été réalisée avec des inclusions entre 2011 et 2014, ce qui est un peu ancienne, mais bon, c'est quand même des études qui sont difficiles à réaliser, donc elles restent toujours valides. Donc les anglo-saxons, ils sont beaucoup plus rigoureux que nous, de un. Et de deux, ils ont beaucoup moins de maternité que nous. Ça, c'est aussi un point important dans notre système de soins français. En fait, nous, on est à plus de 400 maternités, eux, ils sont à moins de 100. Moralité, quand ils veulent faire des enquêtes en population, eh bien, c'est plus facile d'avoir une exhaustivité des cas. Et donc, tous les mois, ils renvoyaient une identification des cas de femmes qui avaient fait un arrêt cardio-respiratoire au cours de la grossesse. Donc ça, c'était l'objectif initial de l'étude. Et puis en fait, ils se sont rapidement élargis aux 24 heures postpartum, parce qu'on se rend compte que cet arrêt cardio-respiratoire, il touche principalement le moment de l'extraction fétale, parce que c'est un peu intriqué, ces deux événements qu'on va voir dans cette présentation. Donc l'incidence, elle est plus faible que dans la population générale. On est à 2,8 pour 100 000 femmes enceintes. Et quand on inclut la grossesse plus les 24 heures postpartum, on arrive à une incidence de 6,3 pour 100 000. Donc vous voyez qu'il y a quasiment le double, qui est plus du double, soit une femme pour 16 000 grossesses. La survie, par contre, est meilleure que dans la population générale, puisqu'on était à 35 % tout à l'heure. Ici, on est plutôt à 58 %, du fait du terrain qui est plus favorable d'une part. D'autre part, probablement avec une prise en charge qui est peut-être plus acharnée, entre guillemets, dans ce contexte obstétrical que peut-être chez des patients qui ont plus de comorbidités. Et la survie néonatale, elle est de 71 %, mais en fait, il y a un biais quand même, puisque ça inclut les bébés qui sont nés alors que la maman a fait l'arrêt après l'accouchement. Donc on est quand même toujours dans des contextes un peu de collapsus maternels, mais il faut garder cet élément pour l'analyse. Alors, quelle est l'évolution au cours du temps de cette incidence de l'arrêt cardiorespiratoire dans la population obstétricale ? Alors cette fois-ci, ce n'est pas avec les données de Cap Study qu'on pourra avoir des données intéressantes, c'est plutôt sur des données à partir de bases de données hospitalières américaines, donc de codage, pour avoir des populations de plus forte taille. Donc c'est les études de Mayer dans Anesthesiology en 2014, qui sont un peu anciennes, mais également qui restent valides. Et donc on voit qu'au cours du temps, entre 1998 et 2011, on avait une incidence qui était plutôt stable, l'incidence de l'arrêt cardiorespiratoire chez la femme enceinte, et ceci malgré finalement une modification du profil des femmes enceintes, vous le savez, puisqu'elles sont maintenant plus âgées qu'il y a 10 ans, elles ont plus de comorbidités, notamment du fait du développement de la PMA, par exemple. Donc on reste quand même à une incidence stable. et paradoxalement, entre guillemets, la survie s'améliore et donc ça suggère finalement que la prise en charge est plus efficace qu'il y a 10 ans chez ces femmes. Donc on progresse. Alors, quelles sont les causes de l'arrêt cardiorespiratoire dans le contexte obstétrical ? C'est pas exactement, enfin, c'est les mêmes, mais avec un profil de distribution qui est différent à celui de la population générale. Donc dans ce tableau, j'ai résumé les données qui sont issues de trois études en population, donc une qui vient du Canada, une américaine et la Cap Study du Royaume-Uni. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un point commun quand même dans ces études, c'est que la cause qui domine dans le contexte obstétrical, c'est la cause hémorragique. Et principalement, l'hémorragie du postpartum, donc cause prédominante de l'arrêt cardiorespiratoire dans le contexte obstétrical. Et on comprend, évidemment, parce que c'est la pathologie la plus fréquente, qui n'est pas forcément la plus grave, mais en termes de nombre absolu, qui domine, et donc qui domine également en termes de sévérité. Et puis sont suivies les causes cardiologiques. Une petite subtilité dans l'étude anglaise, en fait, il y avait 30% des arrêts cardiorespiratoires qui étaient liés à la prise en charge anesthésique de ces femmes, avec un élément qui est quand même rassurant, c'est que la survie était de 100% dans ces causes liées à la prise en charge anesthésique. Et puis également, quand on regardait dans le détail de ces cas, il y avait 16 cas au total. En fait, 12 femmes sur 16 femmes qui avaient fait un arrêt de cause anesthésique étaient obèses. Donc c'était probablement la gestion des voies aériennes supérieures et puis la réalisation de l'anesthésie au co-régionale, parce qu'il y avait des rachis totales et des péris trop hautes qui étaient impliqués, parce qu'en fait, le système de soins n'est pas exactement le même. Notamment, ce n'est pas seigneurisé, là-bas, la prise en charge anesthésique en maternité. Ils ne font pas de garde, les seigneurs. Et ça aboutit probablement à une morbidité supérieure, mais en tout cas, en termes de mortalité, elles ont toutes survécu. Donc c'est au moins un point positif. La prise en charge de l'arrêt cardiorespiratoire en péripartum, on a deux textes de référence, deux recommandations. Les recommandations de l'ILCOR, publiées en 2021, avec un chapitre spécifiquement consacré à l'arrêt cardiaque dans des circonstances particulières. Et puis, des recommandations un peu plus anciennes de l'American Heart Association, qui dédient un chapitre complet à l'arrêt cardiaque chez la femme enceinte. Donc, les éléments de prise en charge que je vais vous donner par la suite sont issus de ces textes de recommandations. Alors, on part sur des grands principes très simples. On garde les grands principes de réanimation cardiopulmonaire, notamment le Basic Lab Support, avec l'alerte, le massage sans délai et la défibrillation précoce. Donc ça, on applique. Et puis, on prend le relais, comme dans la population générale, par une réanimation spécialisée. Ces aspects semblables et les spécificités de la population obstétricale sont repris à d'intégrum dans le chapitre de recommandation de l'American Heart Association. Donc, tout d'abord, ces similitudes, si on va un petit peu dans le détail, effectivement, on alerte, ça c'est la base de la réanimation cardiopulmonaire. On ne peut pas y arriver tout seul, ça c'est sûr. On va réaliser un massage cardiaque externe au même rythme que dans la population générale, donc à 100 massages par minute. Et comme pour la population générale, on évite les interruptions. Souvent, quand je fais le cours aux sages-femmes et puis aux obstétriciens, quand je leur dis qu'à chaque fois qu'on arrête une minute de masser, en fait, la survie diminue de 10%, en général, le message passe bien. On va défibriller précocement, en fait, en appliquant les mêmes réglages et les mêmes rythmes de défibrillation que dans la population générale. On va ventiler en 100%, surveillant la capnie, puisqu'on a vu que c'était le meilleur marqueur pour diagnostiquer, et aussi monitorer l'efficacité du massage cardiaque externe. Et puis, on injectera de l'adrénaline exactement au même posologie et au même rythme que dans la population générale. Qu'est-ce qui est différent ? Il y a quand même pas mal de différences. On va voir qu'il va falloir masser un peu plus haut. Ça, c'est assez basique. C'est vraiment dû aux modifications anatomiques liées au développement de l'utérus gravide. On mettra plutôt des cathéters en sud-diaphragmatique. On va voir pourquoi. Et parce que l'enjeu, le gros enjeu, c'est de lever la compression orthocave, qui est secondaire, en fait, au développement de la grossesse et du foetus, qui va comprimer, en fait, comme si on masserre avec quelqu'un qui avait son poing appuyé sur la horte et sur la ventre inférieure. Donc ça, c'est l'enjeu majeur de l'arrêt cardio-respiratoire chez la femme enceinte, mais évidemment, qui ne concerne pas le postpartum. Mais on va voir que cet élément en fait toute sa difficulté. Une autre petite subtilité, mais qui finalement n'est pas un enjeu aussi important pour moi, parce que c'est une situation pour laquelle on est mieux préparé, c'est l'intubation difficile. Vous savez que la femme enceinte est à risque plus élevé d'intubation difficile. Je vais vous montrer le papier qui est en rapport avec cette constatation. Et puis, donc, si on dit lever la compression orthocave, ça veut dire qu'il va falloir finalement faire sortir, extraire ce foetus. Et donc, on va voir qu'au lieu de parler de césarienne de sauvetage. Il serait plus intéressant de parler d'hystérotomie de sauvetage ou même d'extraction fétale de sauvetage parce que ce n'est pas forcément une césarienne si on est en cours de travail. Ça peut être une extraction instrumentale et ça peut être une solution qui est plus simple pour tout le monde de faire une extraction instrumentale que de faire une césarienne dans un contexte très délicat. Enfin, dernière spécificité, il faut penser aux causes particulières liées au contexte obstétrical. Alors, on a vu l'hypovolémie par un choc hémorragique, mais aussi, par exemple, l'intoxication au sulfate de magnésium dans le contexte de la prise en charge de la pré-éclampsie sévère ou de l'éclampsie et en particulier quand il y a une insuffisance rénale associée. Et enfin, comme on a vu dans la série anglo-saxonne, penser aux complications, les anesthésies loco-régionales périmédulaires. Alors, le massage cardiaque, effectivement, on va mettre ses mains un peu plus haut sur le sternum. Pourquoi ? C'est très simple, c'est parce qu'en fait, du fait du développement de l'utérus, on a une ascension des coups polyaphrigmatiques et on a une modification de la position de la silhouette cardiaque. Il va falloir mettre ses mains un tout petit peu plus haut sur le sternum chez la femme enceinte. Surtout, il ne faut surtout pas avoir peur de la masser. C'est une petite aparté, mais dans la série de cas d'arrêts cardiaques extra-hospitaliers, la difficulté, c'est que les témoins ont peur de masser et d'être hiatrogènes sur le bébé, peur de masser les femmes enceintes et donc elles sont moins souvent massées par les témoins en extra-hospitalier qu'en intra-hospitalier parce qu'ils ont peur d'être délétères pour l'enfant. Donc, c'est quand même une notion qui est importante. On a tous appris dans nos textbooks cette intubation difficile avec l'œdème des voies aériennes, notamment en contexte de la pré-éclampsie. Eh bien, cette constatation, elle reste véridique malgré l'évolution des techniques, notamment d'intubation et de prise en charge des voies aériennes supérieures. Donc, c'est pareil, toujours avec des designs qui sont enviables des anglo-saxons, de cohortes prospectives en population, eh bien, on retrouve un risque d'intubation impossible dans la population obstétricale de 1 pour 224 cas. Donc, c'est 4 à 8 fois plus que dans la population générale. Donc, c'est une réalité. Mais comme c'est un truc qu'on a tous intégré, finalement, on gère quand même... Je pense que c'est pas ça la plus grosse difficulté. Alors, pour la petite histoire, et puis c'est un peu un aspect de culture générale, vous savez que le syndrome de Mendelsohn, eh bien, la série Princeps, c'est une série de parturiantes en travail. Donc, c'est le modèle expérimental parfait. C'est la parturiente en travail qui va inhaler et qui décrit ce syndrome de Mendelsohn. Mendelsohn qui était un obsétricien et cardiologue. Donc, on a tout quand même pour se focusser sur les voies aériennes supérieures. Alors, le fameux syndrome de compression orthoca, eh bien, le schéma illustre parfaitement la situation. Vous voyez que quand on est, en fait, on parle d'un terme de 20 semaines d'aménorée. Alors, les femmes, quand elles s'arrêtent, il n'y a pas marqué « je suis à 20 semaines d'aménorée sur le front ». Le plus simple, c'est de prendre comme repère un utérus qui est au-delà de l'ombilique. Donc, à partir du moment où vous palpez l'utérus au-delà de l'ombilique, ça veut dire qu'il y a une syndrome de compression orthoca, ce qui est significatif et donc, il faut le prendre en charge. Et donc, ce qui est recommandé, c'est ce qu'on fait pour toutes ces aériennes programmées en urgence, c'est d'incliner vers la gauche avec une inclinaison d'entre 10 et 15 degrés l'abdomen maternel. Alors, c'est longtemps ce qui avait été recommandé dans la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire maternel d'utiliser un plan incliné. Alors, il y a même des... Moi, quand j'étais interne, on nous montrait des coussins triangulaires qu'on glissait sous la patiente. Mais en fait, on s'est rendu compte que de faire ce genre de prise en charge, c'était hyper délétère pour la qualité de la réanimation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, de masser une patiente qui est inclinée sur un truc dur et mou en même temps, l'efficacité du massage cardiaque est très mauvaise. En dehors du black, c'est hyper compliqué de le mettre en place. On perd du temps. On perd du temps au départ. Et en plus, pour intuber une patiente sur le côté qui a une intubation difficile, ce n'est vraiment pas idéal. Donc, moralité, dans les dernières recommandations, on a arrêté de proposer ces outils d'inclinaison du champ. Et en fait, ce qui est recommandé, et par contre, ça doit être fait tout de suite, c'est de dévier latéralement l'utérus vers la gauche. Et donc, ça nécessite finalement une personne supplémentaire par rapport à la population générale. Donc, en général, c'est l'externe quand on est dans un CHU. Ça peut être n'importe qui. C'est très simple. Il suffit d'empaumer l'utérus et de se mettre, quand on est à gauche, de le tracter vers soi ou alors, quand on est de l'autre côté, de le pousser vers la gauche. Et surtout, il faut maintenir cette déviation latérale utérine jusqu'à ce qu'on sorte l'enfant, en fait, parce qu'elle est significative jusqu'à ce qu'on enlève le bébé qui comprime la veine cave inférieure et l'aorte. Alors, deux cas de figure, l'arrêt cardio-respiratoire et le rythme non-chocal. Je vous l'ai dit, c'est les mêmes principes qu'on applique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Avec les petites subtilités de déviation d'utérus, du cathéter sus diaphragmatique, d'une intubation plus précoce du fait des difficultés qu'on peut rencontrer sur le contrôle des voies aériennes supérieures et puis de l'adrée toutes les 4 minutes. Le seul truc, c'est que pour lever cette compression à orto-cave, la déviation latérale utérine ne va pas être suffisante et qu'il va falloir caser dans cet algorithme une extraction fétale en urgence et le délai qui correspond finalement à l'apparition de lésions neurologiques irréversibles, disons de 4 à 6 minutes. Il faut qu'on case une extraction fétale quand on est à plus de 20 semaines dans cette prise en charge où chaque seconde est très précieuse. C'est ça vraiment l'enjeu de l'arrêt cardio-respiratoire chez la femme enceinte. Quand on est dans un rythme non-chocable, on doit se donner comme repère avant la deuxième injection d'adrénaline finalement puisqu'on est à 1 mg toutes les 4 minutes donc ça doit être fait 2 minutes avant la deuxième injection. Et si on a un rythme choquable, comme c'est le même protocole d'application, un choc électrique externe toutes les 2 minutes avec les mêmes intensités de 200 joules, petite subtilité, en fait il faut lever toujours pour la même raison de l'ascension des coupoles, il faut mettre la palette inférieure un peu plus haute sur le diaphragme et puis penser à enlever le rythme du bébé parce que sinon on risque de lui faire un petit choc électrique également à lui. Voilà, penser également, pareil, difficulté c'est à caser cette extraction fétale qui peut poser vraiment de grandes difficultés surtout si on n'est pas au bloc opératoire en fait globalement. Donc le repère c'est l'enfant doit être sorti après 3 échecs de choc électrique externe donc avant la première injection d'adrénaline puisqu'on va, pareil, on va injecter l'adrénaline après 3 échecs de choc électrique externe. Donc voilà, mais comment on va faire pour sortir ces enfants si on est par exemple dans le service de grossesse à AORIS, de GHR, si on est aux urgences gynéco, en salle de travail, tout ceci est très très scabreux bien sûr et donc on ne va pas aborder ces... Je vais aussi botter en touche, je ne parlerai pas de l'arrêt cardiaque extra-hospitalier et donc de l'extraction fétale dans ce contexte-là. Alors pourquoi il faut le sortir ? Là, on a bien compris, mais si on veut un peu se représenter en théorie, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on masse, quand on fait un massage cardiaque externe, en fait, de manière efficace, on ne restitue que 30% du débit cardiaque. Et si on masse avec une compression à ortho-cave liée au fœtus, notamment au troisième trimestre, eh bien, on diminue encore de 60% l'efficacité du massage cardiaque. Donc, on n'a plus que 30% de 30% et on n'arrive plus qu'à 12% du débit cardiaque, même si on fait une réanimation la plus efficace possible. Donc, moralité, on est au minimum dans du very low flow, voire du no flow. Donc, il faut sortir cet enfant parce que sinon, on est en train de faire une réanimation qui n'est pas efficace, c'est sûr. Donc, comme on l'a vu, les délais, en fait, c'est des délais qui s'appliquent en fait aux pronostics neurologiques de ces patients et rentrent en compte, évidemment, aussi la survie fétale. Mais finalement, ça ne doit pas être notre moteur à nous, anesthésistes réanimateurs. Nous, ce qui compte, c'est la survie maternelle. C'est un enjeu aussi en obstétrique. C'est difficile à accepter, mais c'est la mère avant l'enfant, ça c'est clair. Et donc, si on sort cet enfant, qui fait un peu bouger le paradigme de césarienne de sauvetage, finalement, je pense qu'il faut utiliser le terme d'hystérostomie de sauvetage, parce que césarienne pour les obstétriciens et les néonates, c'est le fait de faire une césarienne pour sauver l'enfant. Et en fait, là, si on parle d'hystérotomie, finalement, on prend en compte à la fois le pronostic maternel et néonatal. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça veut dire, comme je vous ai dit, qu'à partir de 20 semaines d'aménorée, il y avait une compréhension significative, 24 semaines, donc qui n'ont aucune chance de survie, voire qui sont déjà morts. Pourquoi ? Pour sauver la mère, mais il faut le faire. Et il faut le faire vite, surtout. Alors, voilà, ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme d'hystérotomie de sauvetage. C'est un papier qui était très pertinent, justement, sur la question pour évoluer dans le concept. Donc, extraire l'enfant pour sauver la mère, parce qu'en fait, jusqu'à il y a 10 ans, en fait, quand on regardait les morts maternelles, il y avait quand même un nombre très important. Enfin, plus de 50% des femmes qui faisaient un arrêt en cours de grossesse et pour lesquelles on ne se posait pas la question de sortir l'enfant, puisqu'en fait, il n'y avait pas d'intérêt pour, par exemple, si le bébé était déjà mort, les obstétriciens se disaient « Ben non, on ne va pas le sortir, il est mort. » Et donc, il a fallu, en fait, faire une éducation importante et revoir la physiologie, en fait, hémodynamique pour faire comprendre que c'était fondamental pour la mère, en fait, de sortir l'enfant. Et donc, l'idée, c'est de parler d'hystérotomie de sauvetage. Alors, je crois que j'ai eu dans la diapositive précédente et je trouve qu'il y a quand même un message qui est important parce que quand on ne fait pas d'obstétrique tous les jours, on se dit on va faire une césarienne et en fait, c'est super important. Nous, on a vu plusieurs cas de figure parce que les arrêts cas du respiratoire, ils arrivent souvent aussi en cours de travail et clairement, si on est, je crois que j'avais mis avant, je ne sais plus, si finalement, il faut avoir du sang froid pour se dire quand on est en cours de travail, il faut que l'obstétricien, son job aussi, c'est d'examiner la patiente parce que si on a une dilatation complète et qu'on peut le sortir comme ça, franchement, on simplifie clairement la situation. Donc, par exemple, la trousseau, on avait typiquement le tableau classique, c'est l'embolie amniotique en cours de travail. En général, elle se dilate très rapidement et elle fait souvent un arrêt cardiaque respiratoire inaugural. Donc, quand vous avez une suspicion d'embolie amniotique avec finalement le collapsus et l'arrêt brutal chez une femme qui vient de romper les membranes, premier réflexe, c'est de pouvoir voir si on peut faire un forceps. Parce qu'on se simplifie beaucoup la prise en charge même s'il n'y a rien de démontré dans la littérature et on ne sera jamais démontré. Alors, quelques petites données mais qui sont vraiment granulaires, on va dire, parce que c'est vraiment très difficile d'avoir des datas sur ce bénéfice. C'est toujours des outcomes secondaires qui ont été décrits dans l'étude CAP Study et qui comparaient entre les femmes qui ont survécu et celles qui sont décédées le délai de réalisation de cette césarienne périmortem. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tout pris en compte, c'est-à-dire qu'ils regardent par exemple le délai parce qu'on peut dire c'est peut-être un retard à l'initiation de la réanimation initiale qui fait qu'elles vont décéder. En fait, il n'y a pas de différence en termes d'initiation de la réanimation initiale, basic life support ni de advanced life support mais par contre, parmi les femmes qui ont survécu, la césarienne a été faite dans les 3 minutes en médiane versus 12 minutes. Donc clairement, ce délai de réalisation de la césarienne, il va jouer sur, enfin en tout cas, il est associé à la survie maternelle et peut-être aussi qu'un élément indirect qui joue sur ce délai de réalisation de la césarienne, ça va être le transport maternel et c'est ce que suggère le tableau de droite. En fait, entre les femmes qui sont décédées à gauche et les femmes qui ont survécu à droite, en vert, vous voyez celles qui ont eu une césarienne sur place et bien vous voyez que parmi celles qui ont survécu, le nombre de femmes qui ont une césarienne in situ, sans déplacement de ces femmes est plus élevé que chez celles qui sont décédées. Donc le transport, c'est embêtant, pourquoi ? Parce que ça va augmenter le délai de réalisation de la césarienne et puis on va voir, en plus, ça va jouer sur la qualité de la réanimation. Donc ça, c'est un autre élément qui a été difficile à faire intégrer par les obstétriciens, c'est qu'il faut sortir l'enfant et il faut faire sa souance, donc c'est une césarienne quand même et cette césarienne, il faut la faire sur place. Voilà, donc c'est ça vraiment l'enjeu principal. Alors, une petite étude de simulation qui montre un peu les effets délétères du déplacement de ces patientes avec des scénarios d'arrêt cardio-respiratoire obsétrico et puis deux méthodes, je déplace ma patiente pour la césariser versus je la césarise sur place et regardez, en fait, en termes d'efficacité du massage cardiaque externe, on est à 92% quand on ne bouge pas d'efficacité versus 32% et c'est surtout en termes d'interruption du massage cardiaque et en fait, on va interrompre le massage cardiaque quand on les déplace dans 92% des cas versus 7% si on ne bouge pas et qu'on fait tout notre geste sur place. De toute façon, en réalité, la césarienne, on va le voir, c'est assez simple et puis comme elles sont en arrêt, ce n'est pas là que ça va saigner. Donc, finalement, il faut aller vite et il ne faut pas se poser de questions. et puis même en termes de qualité de la ventilation, on aura une meilleure qualité de la ventilation quand on ne mobilise pas les patients. Il y a un truc qu'il faut intégrer, ça c'est Mathias Roussignol qui m'a appris, en fait, à chaque fois qu'on arrête de masser, le temps de récupérer un massage efficace, on va mettre au moins 30 secondes à refaire circuler correctement. Donc, à chaque fois qu'on s'arrête, tac, on paye le prix derrière. Alors, comment on fait ? C'est facile à dire mais ce n'est pas facile à faire, clairement. Et puis, l'idée, c'est aussi que ça doit être fait dans les 4 minutes. Donc, si on dit qu'on doit les faire dans les 4 minutes, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'obsétricien, quand il arrive, son job, ce n'est pas de dire tiens, je vais t'aider à masser, tout ça. Non, en fait, c'est de se préparer à faire cette césarienne. Et si la patiente a récupéré une activité cardiaque spontanée avant ces 4 minutes, super, il peut s'abstenir de faire cette césarienne, surtout par exemple si on a des termes très limites à 24-26 semaines. Par contre, si on voit qu'à 4 minutes, elle est toujours en arrière, en fait, lui, il est prêt à inciser. Voilà. Donc, comment elle se fait ? C'est vraiment un geste qui est très simple. Ça va être sur place, juste un bistouri, pas d'assepsi ou d'assepsi minimale. Et puis, l'idée aussi, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est de maintenir cette déviation latérale utérine jusqu'à ce qu'on sorte l'enfant puisque je vous ai montré la compression qui était néfaste. Alors, un moyen assez simple à mettre en place dans votre service, plongée à chair, où il y a tous les éléments qui sont intéressants parce que ce n'est pas le jour J qu'on va se dire passe-moi le bistouri, etc. Donc, voilà, on peut intégrer. Ça, c'est ce qui est proposé sur l'aide cognitive de la SPAR, un petit kit. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est un badigeon, un bistouri et puis des agrafes. Voilà. Alors, j'ai un tout petit peu abordé l'ECMO mais je n'ai pas beaucoup développé puisque je savais qu'il y avait le topo avant parce que ça, c'est un grand truc aussi quand on a commencé le cas parfait, c'est la femme enceinte et la part suivante. Pourquoi ? Parce que finalement, elle a déjà ces critères dont on parle, c'est-à-dire qu'elle est jeune, elle n'a pas de comorbidité et en plus souvent, elle fait un arrêt intra-hospitalier. Et voilà. Mais en fait, la littérature, elle suit un peu la population générale. Donc ça, c'est une méta-analyse qui a été publiée dans le journal of American Earth Association en 2020 qui est une revue de la littérature et donc qui regroupe 221 publications donc de post-ECMO dans la population obstétricale, soit 358 femmes avec une survie à 30 jours qui est excellente, beaucoup plus supérieure que, plus élevée que celle que vous nous avez rapportée, 75%, avec une survie à un an, c'est pareil, de trois quarts des femmes et puis une survie néonatale qui n'est pas si mal. Mais clairement, il faut se méfier des biais de publication parce que c'est souvent quand on réussit qu'on va écrire un petit case report mais quand ça a raté, on va s'abstenir. Donc il faut garder en tête ce biais de publication qui probablement surestime les taux de succès et de survie de ces patients. Alors une étude un peu plus intéressante parce que finalement on va contourner ce biais de publication avec les études de base de données hospitalières. Donc ça, c'est une étude qui a été faite à partir d'un sample, le NIS, c'est un sample représentatif de la population des patients hospitalisés aux Etats-Unis. ça représente 20% des Américains hospitalisés aux Etats-Unis. Donc c'est représentatif et c'est des données qui sont souvent explorées par Jean-Louis Lémi-Nauti qui était un anesthésiste qui travaillait à Bichat pendant le temps et qui est parti il y a 10 ans aux Etats-Unis à New York et donc là qui a regardé toutes les femmes qui ont une pose d'ecmo dans le contexte obstétrical ou dans le postpartum parmi toutes les ecmo qui ont été posées au total. Donc ça représente vraiment une infime partie. c'est 1,6% des ECMO posées chez les femmes enceintes. Alors les données elles datent de 99-2014 donc c'est avant Covid ça c'est important. Mais finalement quand on regarde en bleu c'est la courbe de la population générale et en rouge c'est la population obstétricale en fait on voit que ça suit un peu la même tendance c'est-à-dire qu'au cours du temps évidemment ça c'est pas un scoop en fait les poses d'ecmo ont augmenté au cours du temps et la survie donc là c'est la mortalité donc c'est inverse donc la mortalité diminue depuis au cours du temps donc on a quand même des améliorations des outcomes grâce à la pose de l'ecmo un message important quand même et ça j'ai pu le constater parce que j'ai regardé tous les cas d'essais maternels liés au Covid donc il y a beaucoup de poses d'ecmo chez ces femmes-là et ce que j'ai pu constater et qu'on retrouve un peu dans cette c'est pas une série dans cette cohorte les femmes enceintes enfin dans le contexte obstétrical font beaucoup plus de complications thrombotiques et hémorragiques liées à l'ecmo que la population générale et c'est exactement ce que montre cette série donc quand on compare ecmo non-obstétrical et ecmo-obstétrical en fait en termes de thrombose et bien on a un risque qui est augmenté de 1.8 mais c'est surtout finalement les complications hémorragiques alors là c'est vraiment elles font beaucoup plus d'hémorragiques peut-être parce que la pose est plus délicate aussi elles font 4 fois plus de complications hémorragiques liées à l'ecmo que la population générale donc il faut garder ça en tête également c'est que c'est un geste qui est particulièrement iatrogène dans cette population un petit mot aussi je n'ai pas pu m'empêcher de parler d'ecmo et d'embolie amniotique dans le contexte de l'arrêt cardio-respiratoire chez la femme enceinte parce que c'est pareil quand on a commencé à canuler le tableau parfait c'est la femme enceinte qui n'a aucune comorbidité et qui fait l'embolie amniotique brutale il faut les canuler alors ça clairement je pense que c'est un message qui a été un peu trompeur pour les cliniciens parce qu'on a pensé que ça allait être la ressuscitation et pas du tout parce que le problème c'est que dans les cas les plus sévères et c'est celles qui vont être canulées donc ça marche bien quand dans l'embolie amniotique vous savez c'est un tableau qui est extrêmement polymorphe et qui peut être avec des niveaux de sévérité différents alors ça marche bien finalement quand la défaillance myocardique elle est au premier plan ça c'est clair le seul problème c'est que dans les cas extrêmes en fait on a cette défaillance myocardique qui est associée à un choc hémorragique massif et là en fait faire circuler un circuit sans sans perfusion ça marche pas faire tourner une machine à vide ça marche pas donc il faut quand même garder ce cet élément là que quand on a l'association choc cardiogénique et choc hémorragique l'ECMO c'est très 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 compliqué voilà alors là c'est assez simple finalement il n'y a pas de scoop comme on fait pour améliorer ses performances c'est la même chose que dans la population générale on n'a pas inventé l'assimilation mais il faut utiliser des algorithmes comme dans la population générale donc il y a des algorithmes spécifiques pour l'arrêt cardio-respiratoire chez la femme enceinte la petite subtilité c'est qu'on ne va pas se contenter d'appeler les réanimateurs on peut appeler l'oxétricien et le néonate aussi donc il y a beaucoup de monde à appeler il faut penser et puis comme je vous ai dit tout à l'heure il y a un peu plus de personnes à impliquer parce qu'il va falloir impliquer quelqu'un qui va également réaliser cette déviation utérine en plus des autres gestes de réanimation vous pouvez également utiliser de l'aide cognitive SPAR alors comme Nicolas vous a montré il y a des aides cognitives qui sont dédiées à la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire au bloc opératoire et en fait il faut savoir qu'il y a aussi toute une série d'aides cognitives qui sont dédiées à la population obstétricale et il y a une aide cognitive spécifique pour l'arrêt cardio-respiratoire chez la femme enceinte qui ont été actualisées en même temps que les autres c'est-à-dire en décembre 2022 par le CAMR avec la SPAR et le CARO et ce qui est intéressant je trouve dans cette aide cognitive c'est qu'elle intègre aussi tous les éléments de prise en charge que je vous ai cités elle sous-tend également qu'en même temps ça c'est un truc évident en même temps qu'on prend en charge de l'arrêt cardio-respiratoire en fait il faut réfléchir à l'étiologie en même temps ça c'est fondamental puisque ça va jouer sur le pronostic de ces patients et donc vous avez toute une liste des diagnostics à évoquer en même temps que vous réanimez ces patientes et que vous sortez l'enfant etc. et comme je vous l'ai dit tout à l'heure il faut savoir évoquer les causes obstétricales spécifiques notamment l'hypovolymine l'intoxication aux sulfates l'arrêt chitotale etc. et puis bien sûr on ne peut pas parler d'amélioration des performances sans aborder la simulation et donc l'arrêt cardio-respiratoire c'est vraiment la situation idéale où il faut s'entraîner puisque c'est une situation où on est rarement confronté mais il faut aller vite et il ne faut pas se poser de questions et donc l'arrêt cardio-respiratoire à la femme enceinte c'est encore mieux idéalement il faut faire ces simulations in situ parce qu'en fait la particularité c'est qu'on va devoir travailler en multidisciplinaire et c'est un peu ce que j'ai évoqué depuis le début c'est-à-dire qu'il faut faire comprendre aux obstétriciens aux néonates enfin c'est pas les anesthésistes réanimateurs qu'il faut persuader en fait c'est les autres et qu'il faut entraîner avec vous en fait donc idéalement mettez en place des scénarios de simulation in situ sur la prise en charge de ces patientes en impliquant les autres disciplines qui prennent en charge ces patientes voilà donc j'en ai terminé donc l'arrêt cardiaque de la femme enceinte heureusement c'est une situation exceptionnelle mais le problème c'est que c'est délicat et en plus on a mis en jeu du pronostic vital de la mère et de l'enfant plusieurs aspects de difficulté donc le fait d'impliquer d'autres disciplines que les nôtres au premier plan donc il faut être multidisciplinaire et coordonné et puis il faut savoir appliquer les spécificités maternelles de modification physiologique et notamment de compression orthocave et donc il faut aller vite mais ça c'est comme dans la population générale mais il faut penser à extraire l'enfant également dans un délai très très court de 4 à 6 minutes et puis savoir évoquer l'ECMO moi je pense que c'est pas notre rôle de dire s'il y a une indication à l'ECMO ce qu'il faut c'est y penser dans les temps avant que ce soit trop tard et donc contacter l'équipe d'ECMO qui jugera s'il y a une indication ou pas mais par contre il faut pas oublier parce qu'on a vu aussi toute une série de cas de femmes où en fait ce n'était même pas évoqué et donc de toute façon là c'est tant pis voilà merci merci